Alors, deux situations que peut-être vous avez déjà rencontrées. La première, vous êtes au bureau et votre manager ne vous dit pas bonjour de la journée. Et là, vous vous sentez comme triste, peut-être même en colère, et vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches, et vous voyez votre productivité baisser d'un cran. Ou alors, deuxième situation, vous avez une super idée, par exemple, lancer votre entreprise ou un blog, vous en parler à un ami de longue date, et puis lui-même commence un petit peu à douter, en disant, mais est-ce que t'es vraiment sûr que c'est une bonne idée ? Et vous vous sentez triste, frustrée, vous avez envie de lui expliquer, que oui, c'est une bonne idée, et vous êtes déçus, en fait, que votre ami ne vous soutienne pas. Je suis Anguizet, je suis leadership coach au féminin, et aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour pouvoir gagner plus en distance avec vos émotions, et être plus sereine rapidement. Alors, ce qui peut se passer, quand justement, on a une situation comme ça de vie qui peut engendrer des émotions plutôt désagréables, c'est qu'on a souvent deux manières de réagir. La première, c'est soit d'aller au front, et dire à la personne, soit ces cas de vérité, en disant, c'est pas possible, tu pars sans me dire au revoir, ou alors, tu ne m'as pas dit justement bonjour de la journée, ou expliquer à la personne, à votre ami, pourquoi c'est important de croire en ce projet. Ou alors, l'autre réaction, c'est celle de ne rien dire, et de vraiment garder tout en soi, par peur de générer un conflit. Et on est beaucoup moins focus sur nos priorités, et en fait, on perd aussi en efficacité. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas évacué, entre guillemets en soi, tout ce qui n'est pas digéré en termes d'émotions, eh bien, ça prend de l'espace, et on est beaucoup moins disponible à ce qui se passe dans nos vies. Alors, je propose une astuce en cinq étapes, inspirées de la communication violente. La première étape, c'est décrire tout ce qui se passe en vous en termes de ressenti émotionnel, et ressenti physique. Puis ensuite, la deuxième étape, c'est décrire la pensée, en fait, qui a généré ce ressenti. Troisième étape, c'est, eh bien, décrire le besoin qui a été rempli ou non rempli, et qui a donc créé, eh bien, ce ressenti aussi. Quatrième, c'est, si vous pouvez, décrire la peur ou la pensée limitante qui a peut-être généré aussi, en fait, voilà, tout au fond de vous, eh bien, ce ressenti. Donc, on fait vraiment, en fait, comme une investigation de ce qui se passe en vous, comme une enquête intérieure. Et ensuite, la cinquième étape, eh bien, c'est la solution ou la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place pour aller de l'avant. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Le manager qui, par exemple, autre manager qui part sans vous dire au revoir, c'est la deuxième fois que ça arrive, ou qui ne vous dit pas bonjour, en tout cas. Première étape, eh bien, vous allez écrire ce que vous ressentez au niveau physique. Peut-être que vous ressentez une boule dans la gorge ou alors le ventre noué. Et au niveau émotionnel, peut-être que, eh bien, vous vous sentez triste, voire en colère, frustré. Donc, vraiment, écrivez. Et c'est vraiment... L'idée, c'est de pouvoir l'écrire sans tabou, de mettre tous les mots qui vous viennent. C'est vraiment entre vous et vous. Et l'idée, c'est de pouvoir, justement, lâcher prise sur ce qui se passe en vous et de vous dissocier, en fait, de vos émotions en l'écrivant sur papier. Deuxième étape, vous écrivez la pensée qui a certainement généré, eh bien, ses émotions. Peut-être que la pensée, c'est se dire, bah, c'est quand même pas compliqué de partir sans dire au revoir. C'est un tel manque de politesse et de respect. Vraiment, encore une fois, écrivez tout ce que vous pensez en vous. Ça va vous faire du bien, certainement. La troisième étape, c'est d'écrire le besoin. C'est quoi le besoin qui n'a pas été rempli, en fait, pour me sentir de telle sorte et puis le fait de me sentir, en fait, triste ou frustrée ? Et peut-être que le besoin, c'est, en fait, j'ai besoin, tout simplement, de respect. J'ai besoin de confiance. Le quatrième étape, eh bien, c'est d'écrire la pensée ou la croyance limitante qui peut peut-être, que peut-être que vous connaissez déjà en vous et là, se dire, ah tiens, c'est encore une situation assez récurrente. Ça peut être, par exemple, mais en fait, j'ai peur de ne pas compter dans cette entreprise. J'ai peur de ne pas compter dans cette équipe. La dernière étape, c'est d'écrire la solution. Eh bien, peut-être que la solution, ça peut être, en fait, je vais prendre du temps pour simplement revenir en moi et à la prochaine fois qu'on va pouvoir se parler, quand notre point hebdomadaire ou lors d'une réunion, eh bien, je vais pouvoir lui expliquer comment je me sens ou simplement lui dire, voilà, pour moi, c'est important de fonctionner de telle manière pour pouvoir, eh bien, être focus et productif pendant la journée. Ou bien, ça peut être, je ne veux pas lui parler parce qu'en fait, je me sens beaucoup mieux le fait d'avoir écrit tout sur papier. J'espère que cet exercice vous aura aidé à prendre conscience aussi que vos émotions, ce que vous ressentez, vos pensées ne sont que des messagères de ce qui se passe en vous, de vos besoins qui ont été soit remplis ou non remplis et qui vous permettront ensuite de gagner en autonomie affective une forme de responsabilisation émotionnelle de ce qui se passe en vous pour pouvoir ensuite appliquer des stratégies adaptées. Life. 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 Life.